C'est pour ça qu'on dit à nos jeunes aussi, des fois on taquine les jeunes, même les adultes ils font mémoire, je parle à nos jeunes, des fois des jeunes, ils s'arrivent avec nos enfants, même nous on est passé par là. Il y a des enfants dès qu'ils tombent malades à la maison, il y a le client à la maison, il n'y a que lui qui est malade dans la terre ou sur terre. Tous les trois secondes, oh j'ai mal, je vais dire taquille à l'Allah, dis à l'Allah, dis à l'Allah, guéris-moi, dis quelque chose au lieu de lâcher des petits cris. Je ne parle pas de ceux qui ont vraiment des graves douleurs, ça c'est un autre sujet. Ceux qui m'écoutent, ils savent très bien qu'on a des fois des personnes pour un oui, pour un non, des épouses, des fois elles se plaignent du mari, elles te disent, quand la femme elle tombe à la mskine, elle doit toujours rester quand même debout, elle doit faire à manger, elle doit faire, elle doit faire, elle doit faire. Quand le mari tombe malade, quand toute la maison elle doit s'arrêter, il est malade, dès qu'elle bouge, et quand tu vas voir c'est une petite migraine qu'il a une fois tous les trois ans, elle va bouger, qu'il y a mal à la maison. Donc quand on te dit, subhanallah, il y a chabab, quand des fois on se plaint là, pour une petite douleur, on te dit, naam, la douleur, la plainte et autres, c'est humain. Donc on te dit le comment, la manière, qu'est-ce qu'on rajoute avec cette petite plainte et autres, ça m'achallah, on doit revenir à la sunnah pour voir comment ça se passe.